Les chasseurs en avaient prévu 100. Finalement, 234 haies ont été plantées, parfois au cœur même des exploitations agricoles. Des haies, ou plutôt des bouchons. Il était clair que par les deux haies, on a eu peur un petit peu de heurter le monde agricole, puisque c'est qu'une haie, ça pousse en hauteur, ça pousse en largeur, c'est pas forcément contrôlable. Les bouchons, eux, sont contrôlables, puisque d'abord on maîtrisait la longueur dès le départ, et la largeur, puisqu'il existe des bouchons en 1 m, voire en 2 m. On sait qu'ils ont besoin de place pour retourner, on sait qu'ils ont des rampes de traitement, il faut les passer dans certains endroits. Donc on a tenu compte de leurs besoins, et ils nous ont bien écoutés aussi, donc je pense que c'est un partenariat qui est fabuleux pour la première opération. L'opération Saint-Bouchon s'est étendue sur 17 000 hectares et 12 communes. 11 137 plants de différentes essences ont été plantés par les chasseurs. Les perdraux ou les lièvres viendront se protéger dessous. Quand on regarde un petit peu autour de nous, on voit que les grandes plaines sont quand même désertiques. et qu'ils n'ont plus beaucoup d'endroits pour se protéger. Ça sert aussi de couloir écologique, puisque en répétant régulièrement ce genre de haies, on coupe un peu cette mornoplaine. La Fédération départementale de la chasse a proposé aux écoles locales de participer à cette opération. Bonjour ! Donc là, on va bien tailler le haut de l'arbuste et les petites racines. Contrairement à ce qu'on peut penser, tous les enfants ne connaissent pas tous les animaux qu'on peut rencontrer près de chez eux. Et puis, ça va nous permettre aussi de venir régulièrement, se rendre compte des différentes étapes de croissance des arbres. On a 35 endroits qui ont été plantés sur la commune de Saint-Martin. Donc à chaque fois, ça peut être comme ici, au bout d'une gare à Bétrave, ou éventuellement, carrément sur des champs, les propriétaires ont accepté de sacrifier une petite surface sur leur terrain, sur leur parcelle. Ces enfants ont pu planter leur propre arbre. Malgré l'euphorie, la leçon semble avoir été comprise. Le lièvre, il court très vite avec ses grosses pattes. Les arbres, ils servent pour nourrir les animaux et protéger les animaux. Ces bambins ne sont plus les seuls à s'intéresser à cette opération. Lors de sa conférence de presse de rentrée, la coopérative agro-industrielle Noricia a confirmé son intention d'engager des actions conjointes avec les chasseurs et les apiculteurs. En se rapprochant d'acteurs qui connaissent bien la nature, sans être des techniciens, des agriculteurs ou des agronomes, le fait de travailler avec ces acteurs, qui sont plus proches de la nature et peut-être moins des questions agricoles au sens strict, nous renforce dans ce regard plus large sur l'écosystème dans son ensemble, pour travailler avec la nature. Agriculteurs et chasseurs partagent les mêmes terres. La prise en compte de l'environnement les conduit à se rapprocher. Ces bouchons pourraient bientôt devenir familiers de la campagne auboise.